Reproche, chercherais-tu jamais à l'heure troublée sombre ? Chercherais-tu son ombre au seuil mouvant de l'ombre ? Peut-être dirais-tu de cette ombre ingénue ? C'est par un même soir de deuil qu'elle est venue. Elle était une sœur des branches inclinées, des étangs nubuleux, des pâles destinées. Crignaient l'aurore et ses fantômes, nuls duquel n'a senti la paix des crépuscules. Ses mains que poursuivaient un bleu reflet de l'âtre, ressemblaient à deux fleurs de lumière et d'albâtre. Et l'on voyait courir en mêlant leur méandre, les bleus réseaux autour de ses deux poignets tendres. Ses doigts ne portaient point de bagues inutiles, mais se pliaient au jeu des caresses subtiles. Ses gestes délivres de souffle grasse, qui s'épanouissaient librement dans l'espace. Sereine était sa voix dans les notes égales, mais il multipliait l'écho des choses musicales. Je lui ai détesté son rire et chantant comme une onde, dans la nuit de ses yeux dormaient les nuits du monde. Ses voiles brussaient au milieu des feuillages, et son esprit léger savait de longs voyages. C'est par un soir pareil, un pâle soir de lune, que je la vis entrer, pâle, fragile et brune. Ce n'était qu'une enfant, une enfant brune et douce. Il fallait à ses pieds du sable et de la mousse. Il fallait à son front des oreilles de soie, à son noisiveté des fleurs et de la joie. Il fallait à ses bras des étreintes moins brèves. A son âme, il fallait plus d'espoir, plus de rêve. Or moi, je déchirais sa robe parfumée. Et je sais à présent que je l'ai mal aimée. A son âme, il fallait plus d'espoir, plus d'espoir, plus d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada